Bonjour à tous nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et nous vous souhaitons une très bonne année 2021. Aujourd'hui Christelle et Justine allons vous présenter l'auteur Roald Dahl. Il est né le 13 septembre 1916 au pays de Galles et meurt le 23 novembre 1990 en Angleterre. Il connaît une enfance difficile suite à la perte de sa soeur ainsi que de son père à quelques semaines d'écart. C'était un écrivain, il a écrit des romans et des nouvelles qui s'adressent autant aux enfants qu'aux adultes. Ses ombres les plus célèbres sont Charlie et la chocolaterie en 1964 qui a été adapté plusieurs fois au cinéma en 71 et en 2005 et son recueil de nouvelle Bizarre Bizarre écrit en 1948 qui obtient le prix Edgar Allan Poe en 1954. On le connaît surtout pour ses textes jeunesse. Il publie en 1943 son premier livre pro enfant, les Grimmins, qui inspire fortement le cinéaste Joe Dante en 1984. Ses héros sont souvent des enfants malheureux qui prennent un jour leur revanche sur leur bourreau. Cela permet au lecteur de relativiser ses propres problèmes. Walda a plusieurs cordes à son arc. A 17 ans, il a travaillé dans une compagnie pétrolière puis il devient pilote de chasse dans la Royal Air Force mais il est aussi écrivain, comédien, scénariste et espion. Suite à l'encouragement de l'auteur C.S. Forrester, il se met à écrire des nouvelles pour adultes. Mais c'est grâce à ses cinq enfants, à qui il racontait chaque soir une nouvelle histoire, qu'il s'est mis à écrire pour la jeunesse. Il a imaginé pour eux le livre James et la Grosse Pêche. A ses yeux, les enfants sont le public le plus exigeant. Il explique. J'essaye d'écrire des histoires qui les saisissent à la gorge. Des histoires qu'on ne peut pas lâcher. Car si un enfant apprend très jeune à aimer les livres, il a un immense avantage dans la vie. Selon lui, il faut pour cela avoir préservé deux caractéristiques importantes. La curiosité et l'imagination. Depuis sa mort, sa femme Felicity Dahl gère la fondation Roald Dahl, qui se consacre à des causes que défendait l'écrivain, comme la dyslexie, l'illettrisme et l'encouragement à la lecture. Nous espérons que vous en avez appris plus sur cet auteur. Pour plus d'informations ou pour découvrir ses œuvres, nous avons installé une petite exposition en section jeunesse à découvrir lors de la réouverture de la médiathèque. Un catalogue sera également mis à votre disposition. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain avec Denis pour une nouvelle vidéo.